Bienvenue chez RayonRando.com Je vais vous présenter le sac à dos Gokyo 55 plus 10 de Millet C'est un sac à dos qui existe également dans une version 50 plus 10 plus type femme Donc avec un dos plus bas Et on a également une version 40 litres Pour des randonnées plus courtes Avec un équipement un tout petit peu différent Je vous le signerai tout à l'heure Donc je vais vous présenter en détail le 55 plus 10 C'est un sac à dos qui se démarque par d'abord un super confort Sachant que c'est un sac qui reste quand même relativement léger par rapport à ce niveau de confort Et puis ensuite un niveau d'équipement également assez complet Donc on va regarder ça en détail En termes de confort On est sur un sac où on a pas mal de réglages Pour arriver à un bon ajustement du poids Et du report de charge sur les hanches en particulier Donc une bonne ceinture préformée Qui va bien se positionner sur les hanches Pour assurer un bon report de charge Et puis on va regarder de plus près également Un système de dos efficace en termes de report et d'appui Alors on voit de plus près le système de portage Donc ceinture et dos avec des zones de rembourrage différenciées Notamment des zones ajourées pour les zones d'appui Pour que ça respire bien Une ceinture relativement bien rembourrée Il y a plus épais mais sur des sacs plus lourds Et puis au niveau du dos Un système de report de charge efficace Avec une armature qui dépasse un petit peu ici Une armature en U Qui va permettre de reporter la charge sur la ceinture de hanche Tout en gardant une relative souplesse au niveau du dos Donc bon confort de portage Et système de réglage assez efficace Avec un rappel de charge sur la ceinture de hanche Rappel de charge en haut Réglage en hauteur Qui est un petit peu Qui n'est pas si facile que ça à régler Parce qu'il y a des sangles à défaire ici Mais bon ça se règle une fois pour toutes Et puis Sangles de poitrine également Qui se règlent en hauteur aussi Donc en termes de confort de portage C'est assez bien pensé On peut vraiment l'ajuster à sa morphologie Pour être à l'aise Côté rangement Là aussi il y a pas mal de choses Ceinture Poche sur la ceinture Donc il y en a une seule Il n'y en a pas de ce côté là Mais ici il y a une poche Qui est relativement généreuse Ensuite sur le côté Ce qui est pas mal C'est qu'on a une poche ouverte d'un côté Et de l'autre côté On a une poche zippée Avec un soufflé Donc c'est bien La poche ouverte On peut y mettre une gourde Pour que ce soit accessible en permanence La poche soufflée Vous voyez qu'elle peut être assez généreuse Donc on peut y mettre des choses Si besoin Ensuite Ce qui est intéressant aussi C'est le côté compartiment principal Puisque là on a Un accès haut Un accès bas Et un accès valise Donc l'accès bas Avec toujours des zips Assez faciles à saisir L'accès bas Avec une cloison qui sépare les deux Le petit bémol pour moi C'est que c'est une cloison qui n'est pas zippée C'est deux clips de fixation Donc ça fait pas une cloison étanche Entre les deux niveaux Donc ça il serait pu être un tout petit peu mieux Et ensuite L'accès au sac On a cet accès valise Qui est très bien fait Un zip très costaud Et Qui permet D'accéder au contenu du sac Complètement Sans problème Avec des sangles qu'on peut ou non ouvrir Si on veut Pouvoir ouvrir le sac Sans risquer que ça tombe Ou si on veut l'ouvrir Intégralement Donc ça c'est bien vu En termes de rangement Également On va avoir Une poche en façade Avec une ouverture Qui est assez large Donc ça c'est aussi bien Si on veut accéder A la carte Au bêtement de pluie Je trouve ça plutôt Plutôt bien fait On va avoir Également Le rabat Qui va se régler En hauteur Donc on va pouvoir l'ajuster Par rapport au chargement du sac Pour que ça couvre bien Tout le sac Et ce rabat Il dispose Donc d'une poche extérieure Assez généreuse La cape de pluie se trouve là On peut la dégager Si on n'en a pas besoin Pour gagner un petit peu de poids Et puis on va retrouver A l'intérieur du rabat Une poche Zippée Également Sachant qu'on a également Donc ici Pas mal de sang Également Sur les côtés Sur le dessus Pour fixer éventuellement Du matériel Une petite jupe de réos Qui permet de charger Le sac Encore plus Si on a besoin La poche à l'intérieur Pour le compartiment Pour poche à eau Au niveau poignée aussi Une poignée Sur le devant Pour une bonne prise en main Du sac Là aussi C'est assez bien vu Et puis En termes de Fixation Des accessoires On a Un système de porte-bâton Qui peut se fixer Sur l'avant Donc on peut passer Le bâton Sur Sur la bretelle Avec un cordon Renforcé Par un tube plastique Et A l'arrière Donc de cette façon On a le bâton Qui reste accessible Sans qu'on ait besoin De 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 poser son sac Pour enlever Ou pour Remettre ses bâtons Donc Un niveau d'équipement Qui est quand même Plutôt bien vu Et assez complet Pour répondre Aux différents Aux différents besoins J'aime bien en particulier L'accès Valise Et puis Le fait qu'on ait Une poche ouverte Sur le côté Et une poche fermée De l'autre Alors Je ne vous ai pas précisé Qu'au niveau des sangles De bas de sac On peut fixer du matériel Soit Dessous Soit Sur l'avant Donc là aussi C'est plutôt fonctionnel Chacun fait un peu Comme ça l'arrange Et je vous signalais Qu'il existe Une version 40 litres Alors C'est le même équipement A deux exceptions Près Le dos N'est pas réglable En hauteur Sur le 40 litres Contrairement Au 50 plus 10 Au 55 plus 10 Et au 50 plus 10 Femmes Et au niveau des poches latérales Sur le 40 litres On a Ces deux poches Elastiquées Au lieu d'avoir Une poche élastiquée Et une poche fermée Voilà En résumé Pour moi On est sur Un sac Qui vraiment Offre un bon compromis Si on veut Quelque chose De Pas trop lourd Mais qui assure Vraiment un bon confort De portage Donc là C'est plutôt Pour un usage Assez longue durée Et avec en plus Un niveau d'équipement Qui est plutôt généreux Un volume Qui me paraît Assez généreux Pour un Pour un 55 litres Même chose Même chose Sur le 40 Voilà Vous les retrouvez Sur Rayonrando.com Sous-titres par Juanfrance